Merci Monsieur le Président. J'ai choisi de parler en français pour être la plus convaincante possible en remerciant très vivement Barilla Center for Food and Nutrition pour cette opportunité extraordinaire qui me permettra de vous parler de la diète méditerranéenne, du Maroc, du Maghreb, du monde arabe et de l'Afrique puisqu'ils sont tous contenus dans ce système géographique. Alors comme vous savez aujourd'hui, le monde arabe, le Maghreb sont dans une effervescence extraordinaire. Cette effervescence nous démontre que ces pays sont en train de changer avec une rapidité, une force et une demande extrêmement importante d'ouverture sur le monde mais surtout, surtout de volonté d'exister culturellement et civilisationnellement à l'intérieur du système mondial. Le Maroc est reconnu donc par l'UNESCO comme étant l'un des pays où existe réellement la diète méditerranéenne. Le Maroc fait partie du Maghreb et le Maghreb, comme vous le savez, c'est le territoire du burnous, du couscous et quand un agneau y belle au nord du Maroc, le reste du troupeau lui répond en Libye. Vous saurez aussi que le Maghreb est la terre de la vigne, du blé, de l'olivier, du figuier et quand vous aurez beaucoup lu Fernand Brodel, vous aurez une immense culture sur la Méditerranée. J'ai donc pris un point de vue anthropologique de présentation et j'ai prévu aussi de parler comme un médecin en expliquant justement quel est l'effet de la nourriture sur les transformations que connaissent actuellement les modes que connaissent les modes d'alimentation et de nourriture dans nos pays. Alors, j'ai aussi été extrêmement émue de lire un livre que je vous recommande particulièrement s'agissant de nourriture et d'alimentation. Il s'agit du livre de Jean-Paul Aron, le mangeur du 19e siècle, qui est paru dans les années 70 et qui est une somme gigantesque de renseignements sur les comportements alimentaires. En effet, et je vais me faire plaisir, je vais parler comme un psychiatre, boire, manger, dormir et avoir une vie sexuelle font partie de nos comportements basiques, ceux qui nous maintiennent en vie et ces comportements, justement, sont extrêmement pleins de plaisir. D'abord, celui de l'oralité, manger, vous voyez les bébés, et ensuite, à travers notre vie, donc, en devenant adulte, nous avons une orientation de plus en plus élevée et importante de nos plaisirs et de nos désirs qui reste tout le temps pourtant accrochée à cet élément absolument important de notre quotidienneté et qu'est l'alimentation et la nourriture. Alors, sachez que le Maghreb et le Maroc, donc, sont des pays qui sont restés extrêmement traditionnels et cette tradition, justement, a sauvé ce régime méditerranéen qui, il faut le dire, est plus présent dans les systèmes berbères, dans les systèmes de la campagne qu'à l'intérieur des villes, puisqu'à l'intérieur des villes, il y a une cuisine extrêmement riche et élaborée qui fait de la cuisine marocaine l'une des trois les plus importantes du monde avec la cuisine française et chinoise mais ces cuisines citadines de très haute civilisation ne sont pas à proprement parler, donc, des éléments de la diète méditerranéenne encore que, dans cette alimentation, il y a toujours un tagine qui est le repas du midi et du soir et dans ce tagine, il y a obligatoirement des légumes il y a aussi les premiers éléments du repas que sont les salades soit des salades cuites, donc, soit des salades crues avec les légumes et les agrumes du pourtour méditerranéen on fait même, donc, des salades d'orange, de salades, de poivrons verts, etc. Donc, c'était une situation extrêmement traditionnelle jusque dans les années 60 on peut dire qu'il y avait une espèce de cuiescence une espèce de statu quo qui a perduré jusque dans les années 60 et puis après, il y a eu un éclatement absolu de ces sociétés, de ces civilisations vers la modernité ce qui s'est passé pour tout le Maghreb essentiellement, je parle de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie c'est la colonisation française qui a commencé au XIXe siècle en Algérie et qui donc a aussi recouvert la Tunisie et le Maroc alors, à travers cette colonisation il y a eu introduction de tout ce qui était l'élément culturel et civilisationnel européen, français et cette introduction d'une façon extrêmement intéressante a métissé très profondément tous les comportements dont je vous parlais tout à l'heure y compris donc ceux de la nourriture de l'alimentation et des plaisirs de la convivialité par contre, aujourd'hui et je terminerai là-dessus si j'ai le temps la mixité des styles le métissage culturel y compris dans le domaine alimentaire est en train de donner des aberrations est en train de donner des systèmes qui, à l'avenir seront des systèmes extrêmement dommageables pour l'ensemble donc de ces civilisations du pourtour méditerranéen surtout au sud par exemple, aujourd'hui au Maroc la prévalence de l'obésité du diabète et des maladies cardiovasculaires est absolument importante elle n'a jamais été aussi forte ceci parce que la nourriture s'est démocratisée d'une part mais comme l'ont dit mes collègues la nourriture peu chère la nourriture donc de peu de valeur est une nourriture qui expose vers des maladies qui expose les personnes à des maladies comme on le disait l'obésité et le diabète encore que mesdames l'obésité dans des pays où il y avait la famine très souvent l'obésité était un caractère esthétique de la beauté des femmes dans les villes et par exemple en Mauritanie qui est aussi un autre pays maghrébin ont engraissé en leur faisant avaler quasiment à l'entonnoir jusqu'à 15 litres de lait épais de lait gras pour les rendre les plus grasses possibles et donc les plus désirables possibles pour les messieurs alors nous sommes dans une transformation extraordinaire depuis les années 60 dans les années 60 le Maroc ne comportait que 10 millions d'habitants aujourd'hui nous sommes 3 fois et demi plus important en nombre ce qui fait que cette augmentation vertigineuse des individus sur la terre d'ailleurs pas uniquement au Maroc et bien elle exige de nous une production accrue et améliorer si possible des moyens que nous avons de nourrir les personnes le Maghreb je ne vais pas rentrer dans ses détails culturels est une place géographique extrêmement importante dans la Méditerranée elle a subi énormément de conquêtes et d'invasions elle a été une terre d'échange culturel extrêmement important je vous citerai simplement les phéniciens les grecs les chrétiens les romains c'était une terre romaine tous ces peuples qui allaient et venaient donc les normands etc le Maroc a évité l'empire ottoman n'a pas été colonisé par les ottomans ce qui fait que sa cuisine est différente des autres cuisines tunisiennes ou algériennes ou libyennes qui étaient sous l'empire ottoman alors dans toutes les chaînes alimentaires les femmes avaient un rôle essentiel les cuisinières c'était des femmes il était aberrant et impensable qu'un homme puisse faire la cuisine dans ces pays là et c'est ainsi que les femmes se mariant extrêmement vite au bout d'une quinzaine d'années ont maintenu et gardé la tradition culinaire aussi exacte que possible inchangée d'une génération à l'autre alors aujourd'hui malheureusement toutes ces données ne sont pas recueillies nous pouvons les recueillir auprès des personnes âgées comme par exemple les dialectes qui sont en train de mourir dans notre monde faute de recueil donc toutes ces choses qui sont immatérielles qui font partie de notre culture universelle immatérielle de notre héritage commun et bien disparaît petit à petit malheureusement sans même être archivées c'est un ethnocide culturel malheureusement mais je reviens à mon sujet qui est donc l'alimentation et les nourritures pour dire que les sociétés maghrébines étaient centrées sur la vie quotidienne et sur les moments particuliers comme la naissance le mariage les funérailles etc et toutes ces composantes de la vie quotidienne ou exceptionnelles étaient rythmées par des nourritures spécifiques et des repas en commun la convivialité qui est en train de disparaître à cause de la modernisation était totale dans les sociétés traditionnelles les sociétés n'étaient pas intellectualisées jusqu'à l'arrivée des français elles étaient rythmées donc par la prière cinq fois par jour et par les repas trois repas essentiels avec toujours un côté religieux ou un côté festif donc pendant les repas les fêtes etc les repas écoutez bien étaient d'abord servis aux hommes puis aux femmes avec les enfants ensuite manger les domestiques et puis les esclaves il y en avait encore au Maroc dans les années 50-60 puis ce qui restait enfin était redistribué à des mendiants fidélisés à la maison et donc il n'y avait aucune déperdition de nourriture et c'est sur cela que je voudrais insister il n'y avait pas de déperdition de nourriture la codification de la vie était d'une rigueur exemplaire et la tradition un élément clé du fonctionnement social y compris pour la nourriture dans les campagnes c'est là et je le disais et en système berbère c'est là qu'il y a la vie la plus simple avec cette fameuse diète méditerranéenne où on va retrouver l'huile d'olive l'huile d'argane que tout le monde connaît aujourd'hui l'arganien n'existant que dans le sud du Maroc l'orge les légumes les légumineuses les légumes secs les céréales le seigle etc le maïs et c'est cette cuisine berbère qui à mon avis est la plus exemplaire de la diète méditerranéenne avec les herbes comme le thym avec les épices et avec une espèce donc de simplicité frugale extraordinaire les modes d'alimentation étaient soigneusement entretenus et transmis et je disais que par exemple l'usage de la fourchette et du couteau a été introduit grâce à la France parce qu'auparavant on mangeait dans un plat commun ceci a totalement disparu aujourd'hui le pain qui est aussi un élément essentiel de la méditerranée le pain était fait tous les jours quasiment et était fait à l'intérieur de la maison donc c'était une alimentation d'une très très grande valeur au niveau de la propreté au niveau des composantes et au niveau donc du goût aujourd'hui hélas il y a des boulangeries partout au Maroc et le pain n'est plus aussi bon le pain dans les cérémonies était d'ailleurs dessiné et dessus il y avait des graines comme le sésame ou l'anis plus personne ne sait faire ce pain là il n'y avait pas de restaurant ça n'existait pas il y avait un système qui s'appelle le caravan serraille je ne vous en parlerai pas faute de temps et il n'y avait ni café ni lieu public il était absolument tabou de manger à l'extérieur de la maison c'était quelque chose de honteux que personne ne faisait les femmes ne sortant pas d'ailleurs mais même les hommes ne mangeaient pas dans la rue ce qu'on appelait la nourriture de la rue or aujourd'hui hélas tout le monde mange dans la rue il y a de plus en plus de restaurants il y a de plus en plus de McDonald's il y a de plus en plus de snacks et les gens se modernisent fascinés par la modernité en oubliant que peut-être leur héritage contient des choses d'une très grande positivité si je puis dire la vie était gérée de telle manière que la chaîne alimentaire était en partie masculine en partie féminine à l'extérieur donc dans la production de l'extérieur dans le ravitaillement elle était masculine les hommes faisaient le marché tous les jours et ceci est extrêmement important ce qui garantissait la fraîcheur des produits et puis comme il n'y avait pas de frigidaire il n'y avait pas de conservation des aliments donc il y avait une espèce de régularité de l'approvisionnement avec un rôle extrêmement important des femmes dans tout le circuit donc de la préparation du stockage de la fabrication des conserves je n'ai pas le temps de vous en parler dans la cuisson dans la préparation et la présentation pour ceux qui sont de grands littéraires je vous renvoie à Colette qui a été reçu chez le Glaoui un très grand seigneur du sud du Maroc un berbère et qui raconte aussi dans les littératures d'une façon magnifique ce qu'était la fête quand on recevait elle était gigantesque il y a chez les arabes il y a chez les marocains cette volonté de donner le maximum possible de nourriture comme étant le signe d'une très très grande convivialité mais aussi le signe princeps de l'accueil d'ailleurs quand on partage la nourriture avec quelqu'un on est dans un serment qu'on ne peut pas révoquer un jour on est lié par quelque chose qui s'appelle le pain et le sel alors le phénomène aujourd'hui tout est en train de changer je n'ai pas le temps de vous parler des guildes et des confréries qui chacune avaient une spécialisation dans la nourriture je vous parlerai simplement du phénomène de la domesticité au Maroc nous avons à peu près 3 millions fra virgolette de bonnes de domestiques et quand ces femmes vont disparaître des maisons encore une fois on va avoir un cycle de la nourriture qui va devenir totalement différent et à mon avis extrêmement moderne donc vite préparée avec des denrées achetées au supermarché il y en a de plus en plus conditionnées et de peu de valeurs nutritives ou de mauvaises valeurs nutritives tout cela donc a changé extrêmement rapidement et sous nos yeux tout a changé y compris le mode de réception y compris le mode de convivialité manger prenait énormément de temps et puis on mangeait et on dit en arabe quand on déjeune on s'étend et quand on dîne on marche ça rime en arabe ça donne quelque chose d'assez joli donc il y avait aussi toute une cohorte de systèmes autour de la nourriture autour du quotidien autour du fait de manger ensemble le plateau de thé le thé vert à la menthe est une boisson nationale marocaine aujourd'hui c'est du folklore parce qu'on l'offre aux touristes c'est une cérémonie extrêmement longue je n'ai pas le temps de la détailler de même que le plateau de café et d'autres phénomènes de la quotidienneté je voudrais puisque je n'ai pratiquement plus de temps insisté sur une seule chose il faut que nous puissions entre les pays émergents les pays en fait sous-développés et l'Europe et les pays développés mettre ensemble ce qui est positif dans la tradition il y a énormément de choses et notamment cette diète méditerranéenne et ce qui est positif et important dans le monde occidental vous avez vu cette immense somme de savoir sur la nourriture pour que justement dans l'avenir toutes ces richesses servent à nous tous sur la terre 7 milliards d'humains merci 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 Merci.